Tu te rappelles quand on a Instagram ils faisaient ça avant ? Et ça vendait ? Je me demande pas pourquoi Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Je reviens, attendez, je suis pas prête C'est bon Aujourd'hui on se retrouve pour un All Try On Makeup A.K.A. Nouveauté Makeup Get Ready With Me Mais c'est pas ce que je vais mettre dans le titre J'ai acheté Et reçu un truc J'ai acheté le truc Et j'ai reçu un truc J'ai aussi ma routine de teint qui a un petit peu changé Je pourrais vous montrer ça Et faire un petit retour sur ma routine sourcils Voilà Aujourd'hui il y a plein d'informations Et c'est parti Ton kiki Je vais prendre la base Je l'avais dans les marques Là-bas c'est Yves Rocher Je pense que c'est sa dernière utilisation Il faut te dire au revoir Et on va utiliser Une Des trois palettes que je possède De Sydney Grace Alors J'ai pris J'arrive Attendez, ne bougez pas Ok, bon Toi c'est la fin de Yves Rocher Allez, salut C'était bien J'ai reçu plusieurs sons de cloche Au sujet de Sydney Grace Comme quoi c'était La meilleure texture du monde De plusieurs personnes Et certaines personnes ont eu du mal à travailler la palette Alors Moi je veux savoir Est-ce que c'est Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est vrai On va y aller de façon objective Et c'est parti J'ai pris une des trois palettes J'ai pris celle-ci parce que Une gentille marraine Qui s'appelle Marion M'a dit qu'elle avait un peu de mal à travailler celle-ci Qui est la Deep Horizon And the Horizon Deep Voilà J'espère que je ne me suis pas trompée D'après mes souvenirs c'est celle-ci Il y en a trois Dans cette collection En fait il y en a six Il y a trois palettes différentes Mais deux versions Une version claire Et une version foncée J'ai pris les trois Mais version foncée Et donc celle-ci Donc c'est A Deep Ring Vous allez être bon Je déteste le packaging Voilà Comme ça c'est dit Ça me rappelle Vous savez les vieux posters Qu'on retrouve dans les marchés Opus Ou Non j'aime pas du tout On dirait une photo stock en fait Voilà c'est ça qui arrive Ou alors Est-ce que quelqu'un se rappelle Je vous montre la palette Pendant que je vous parle Parce que sinon vous allez décrocher Et là je vais perdre La palette transforme à ceci Je vais faire un look froid Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça Je crois Je sais pas Si je fais beaucoup de bleu quand même Euh Oui Euh Vous rappelez des Miss Star Club Est-ce que quelqu'un t'a abonné à Miss Star Club Moi t'étais mon magazine Miss Star Club Le magazine qui m'a donné tous mes complexes T'as mon adolescence C'était celui-ci Mais à la fin Il y avait toujours des cartes postales Il y en a une avec Des photos de stars Une avec des paroles de chansons Puis deux random Avec un chat Et un c'était genre un paysage De même Est-ce qu'elle se rappelle J'adorais les cartes postales à la fin Donc c'est très foncé Il n'y a pas tellement de couleurs de transition Ça va faire des looks assez dark Le fait qu'elle ait sorti ça Euh Été Été Printemps-été Je trouve que c'était assez Euh Comment dire Couillu Hein Euh Mais moi j'aime ça Je trouve que ça fait différent Et c'est très cool Alors Qu'est-ce que je vais faire Je ne sais absolument pas Euh Quel fard j'ai envie d'utiliser J'ai envie d'utiliser ça Alors J'ai rien Si J'ai swatché un fard ou deux Et je trouvais que la texture N'était pas aussi Moelleuse Qu'est-ce que je pensais que ça allait être Ça avait l'air sec au toucher Mais c'était juste au toucher Ok c'est parti Il faut que je le fasse Il faut que je me décide Euh J'ai pas de fard beige Euh De dedans Donc je vais aller combattre avec la palette Je vais prendre le fard vert Qui s'appelle Desert Spoon Et Euh L'appliquer ici Je pense que je vais en faire ma couleur à transition Ça se travaille bien Quand j'ai fait ma commande chez Sydney Grace Le jour de la sortie de la palette Qui apparemment n'est pas édition limitée Donc Alors des fois ils ont besoin de Étant donné que c'est une marque indépendante Et ils font tout ça à la main Euh Ils ont besoin de 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 restocker à un moment donné Euh Je sais qu'il y a un restock Qui a eu bientôt Mais Qu'est-ce que je voulais dire Oui c'est ça J'ai commandé le jour de la sortie du truc Et je vous avais déjà expliqué la péripétie Euh Dans Dans mon vlog Comme quoi j'ai payé genre 32 dollars de frais de bord Et en fait finalement Il s'est détrompé Et Je leur ai réécrit Pour savoir En fait c'est L'une d'entre vous qui m'a dit Merci Marine Euh Qu'ils ont réajusté les frais de bord Euh Pendant la vente Et Du coup je leur ai écrit Le jour De la Du Du lancement Je leur ai écrit Pour leur dire Euh Mais J'ai pas eu le bon prix Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois annuler Et repasser commande Ou Et la fille m'a dit Non non annule pas On va On va te On va te rembourser La différence au moment de shipping Et ce qui s'est passé C'est que Euh Au moment du shipping Ben J'ai reçu les palettes Avec frais de douane En fait Ah J'ai reçu des frais de douane Sa mère Là-dessus J'ai reçu 32 dollars De frais de douane Trois palettes C'est normal Ils m'ont pas été envoyé Un express Ils m'ont été envoyé Poste Normal Mais c'est arrivé Assez vite Quand même Euh Mais Très vite Et Euh Ouais c'est ça J'ai reçu la palette Et tout Là je me dis Mais c'est bizarre Ils m'avaient dit Au moment du shipping Ils avaient remboursé Du coup Ils m'ont pas remboursé Ils m'avaient pas remboursé Alors je l'ai réécrit Pour leur dire Euh Je prends mon habillé Mais ils m'ont remboursé Tout de suite Après Voilà Alors je prends un pinceau Ici pour estomper Euh En gros Puisque Bah il y a rien Je veux voir S'il y a aussi S'estompe Genre tout seul Comme ça Bah ouais C'est quoi la palette Que j'ai utilisé Il y a pas longtemps V'il est phare Et s'estompait tout seul Et c'était génial La dernière palette Ah la Colourpop Ouais c'est ça La Colourpop Love Lush Love La dernière vidéo Je crois que c'était ça Je commence comme ça Comme un coup de soleil Ensuite Je prends un autre pinceau 207 Mon préféré Et je prends la couleur Que ça s'appelle Midnight Courage Celui-ci Je vais le mettre En couleur de transition Et couleur d'accent C'est assez poudreux C'est pas quelque chose Qui me dérange Parce que je fais Toujours mon teint Après Alors j'ai vu qu'il y avait Des gens qui déposaient Les phares Comme ça Genre Niki C'est ce qu'elle fait Elle dépose les phares Et après elle est stompée Moi j'ai toujours J'ai toujours comme J'ai toujours estompée Pendant que je déposais le truc Parce que je voulais pas Que ça fasse de tâche Enfin c'est toujours Comme ça de l'effet Sauf avec les phares Melt Et Bah sauf avec les pigments En fait Je dirais Je vais mettre Toutes les informations En avant d'info Il y avait aussi Un code promo Le jour de Je pense qu'il est toujours Valable Mais Temptalia C'est Je pense que ça vous fait Sauver 15% Ou quelque chose Comme ça Sur votre camion Aussi Il va y avoir A partir du 26 juillet Comment ça s'appelle Toutes les années Si Nick Rex fait l'événement Christmas in July J'ai l'impression Que ça va être un trend Cette année Je vois plein de gens Qui commencent à le faire Comme Ofra Aujourd'hui a fait Black Friday in July Je sais pas Qu'est-ce qui se passe Ça a l'air très tentant C'est une semaine de promo Il y a une palette grise Trop belle Je vais pas la prendre Parce que J'ai une palette grise Et noire Mais Il y a des promos Super intéressantes Genre au moins 40% Je sais pas S'il y a un nouveau trend J'avais jamais vu ça avant Alors peut-être Parce que C'est quand même Pour tout le monde J'ai l'impression Que cette année En juillet Quoique Ça se planifie d'avance Je sais absolument pas J'y passerai l'année prochaine Pour ma boutique Christmas in July Je vais reprendre un petit peu Du vert Desert Spoon Et Re-estomper un petit peu J'aurais dû prendre un petit peu Sur le petit mais bon Ok J'ai l'impression Que c'est les Bref Que c'est les couleurs Qui sont un petit peu Muted Un petit peu Délaver Comme dans la palette Morphe Mais Rien à voir en termes de qualité Je voulais mettre Trois couleurs Ici Je vais commencer avec le violet Qui s'appelle Calming Presence Donc celui-ci Au coin externe A la fin Je rajouterai du Blue Marine Par dessus Mais c'est juste Pour tenter Là Oh Mais c'est beau ça Ok Et il y a presque Pas de chute Un tout petit peu Du Blue Marine Mais rien à voir Avec la palette de color Par exemple Par exemple Par exemple Je vais prendre la couleur Que ça s'appelle Flying High Elle m'intrigue Je tourne le pinceau de bord Des fleurs à peine Très beau J'aime beaucoup La color story De cette palette là Est-ce que je m'attendais A quelque chose De Surprenant Oui Mais Pour moi C'est C'est la qualité De Alors On n'est pas genre Dans les duochrome Multichrome Style Bernovich Et tout ça On est vraiment Dans du style Si je dois comparer Avec une marque On connait déjà En fard à paupières Natasha Delona Pour moi Ça serait Ça serait La comparaison En termes de qualité Ça Et puis Je vais prendre Une autre couleur Puisque nous sommes là Je vais prendre La couleur Qui s'appelle Earthbound Qui est ce Verdeau N'oubliez pas N'oubliez pas D'embranche J'ai fleur A peine J'ai pas mis D'eau Sur mes pinceaux By the way Je sais pas si je vous l'ai dit La bluffance Vraiment Je vais prendre Un autre petit pinceau Estomper ici J'aime pas Quand ça fait une marque Là ça va faire une marque Parce que le fard Est Lumineux Mais pas complètement Comment vous dire Des fois Vous le mettez D'un côté Il est lumineux Et de l'autre côté Il est foncé Bon c'est ce qui arrive Avec ce fard Je me fais penser A Un vilain de Disney Genre Non Si Ok Je vais faire le test Est-ce qu'il y a eu des chutes Ou pas trop quand même Où est-ce qu'ils sont Mes lingettes Les lingettes Ok Je sais les appeler Quand même il y a des chutes Mais Est-ce que c'est tragique Quand on fait son teint Avant Après Non Juste Soyez au courant Si vous faites votre Vous êtes quelle équipe D'abord vous faites votre teint avant Ou après Et votre rouge à lèvres Vous le mettez avant Votre maquillage des yeux Ou à la fin Moi je le mets toujours à la fin Et je vois rarement des gens Qui mettent leur rouge à lèvres Avant de faire les yeux Sauf Angelica Nyquist Je sais pas pourquoi Comment elle sait Comment ça va terminer son truc Je sais pas Ça m'intrigue Donc Je vais mettre Le fard Sally Qui s'appelle Liquid Glass C'est ma nouvelle base Le truc Qui m'est arrivé Genre Il manquait un petit peu De produit dedans Je vais juste vous dire Après je me suis dit Une chance que je n'ai pas payé Plein prix Ah Tu te rappelles Quand on Instagram Il faisait ça avant Ça vendait Je me demande pas pourquoi J'aime beaucoup Beaucoup Le fini De cette base Je répète Tout est dans la barre d'infos Je sais pas si ce produit Est encore disponible Chez nous On dirait que Farsali s'en allait Mais Brille Je commence Avec mon Concealer Ensuite Je passe A mon fond de teint Qui est le Good Apple De 420 C'est la fin Des récouverts Et vu que Il n'y a pas de produit Crème Je vais mettre Mes poudres Tout de suite J'ai viré J'ai viré J'ai viré Oh je bat J'ai viré Mon Bronzer crème De la rotation Parce que Il est trop rose Il est Une couleur un peu Comme Oui c'est trop rose rouge Et j'aime pas Donc C'est pour ça Je ne le mets pas Et je mette La poudre du moment Donc vous allez voir Vous avez vu tout le monde On espère que vous êtes content La BK Alors quand j'ai voulu La linker Je ne la trouvais plus Elle n'est plus disponible Sur le site De Sephora Canada Je n'ai pas été voir Sur Sephora France Mais si elle est sur Sephora France Je voulais la linker Parce que Sephora Canada Il reste Genre De 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 couleur C'est en train De tout liquider C'est bien comme ça Vous allez voir De quoi ça a l'air La poudre de finition Sans rien en dessous Je la trouve belle Vraiment Alors je ne dis pas Que c'est une poudre Qui va me matifier Mais Je trouve ça très beau Je n'ai pas fait mon sourcil Encore Je vais faire ça avant Partie chiante Alors Je dois vous dire J'ai changé mon crayon À sourcil J'ai pris celui-ci De Maybelline Je ne l'aime pas Je ne l'aime pas du tout Alors c'est le Brow Define Enfield Duo Je pensais que ça allait être Une bonne idée En théorie Puisque vous savez Que je mets de la poudre À la fin De mon truc Mais c'est parce que J'ai trop l'habitude D'avoir un spoolie au goût Donc il n'y en a pas Et en plus de ça En fait le truc C'est que Vous avez d'un côté Le crayon rétractable De l'autre côté Lui il est parfait Il est très bien L'autre côté Vous avez la poudre Pour combler Alors je me dis C'est parfait Puisque moi Je veux toujours de la poudre Ici pour combler Mon sourcil Surtout à la fin Parce que je le dessine Donc ça ajoute Et ça fixe Mais c'est trop gros ça Regarde Elle ne veut pas mettre ça Et Je ne sais pas J'aime pas J'aime pas du tout Donc Juste vous dire C'est mon préféré du tout Par contre J'aime bien le packaging Et j'aime bien Que ce soit arrondi Je ne sais pas pourquoi Voilà Là donc Il faut que j'utilise Un autre outil Pour me coiffer le sourcil Très fatigant Je vais faire ça Je vais faire ça à côté Parce que Ça me saoule J'aime pas C'est long Re Alors oui J'ai mis un crayon Vous savez Pour faire mon dessous d'oeil Je mets toujours un crayon C'est plus rapide J'ai mis Crave De Urban Decay Et Je voulais mettre Une autre couleur De coin interne Du coup Un peu tout clair Parce que j'ai des options Ou blanc Ou mauve Je vais essayer lui Parce que Le mauve Ça serait beau Mais il faut qu'il soit Parfaitement beau Mais je ne veux pas gâcher Alors je prends le blanc Il s'appelle Herb Dog C'est pas blanc blanc C'est comme un blanc gris Ouais C'est comme un Blanc taux Un petit peu Je ne sais pas J'ai l'impression Perle Je ne sais trop Ça change C'est beau Ouais J'aime bien Ensuite Je vais prendre J'ai un mascara Lancôme va envoyer un paquet Si ça c'est pas génial Et dedans Il y avait Entre autres Un mascara J'ai fait un unboxing Dans mon vlog De lundi Dernier Il y avait Deux parfums Il y avait Un produit à lèvres Il y avait Un produit pour Skincare Le Genifique Genifique Oui Et puis il y avait ça Si je m'abuse C'était ça Et une bougie Qui sent trop bon Donc je vais Je vais utiliser Le Lash Idol Lash Lipting Volumizing D'habitude Je mets toujours Une base Mais Je me dis Pour une revue Oh c'est beau Pour une revue C'est peut-être pas L'idéal Puisque tout le monde Ne met pas de base Et puis Oh le pinceau Est comme ceci Magnifique On va essayer Sans base Ok Je vais juste Recourber Avec mon recourbe Cil Ça a l'air bien Ça Je me rappelle Quand Quand j'étais Plus jeune Quand j'étais Ado Jeune adulte Mon mascara Favori C'était Hypnose Pendant Longtemps C'était mon favori Oh il est bien Alors je sais pas si vous allez voir grand chose Avec Oh j'aime bien Il brosse bien J'aime beaucoup la brosse Oh c'est une texture que j'adore Je sais pas si Attendez J'ai quelque chose en l'œil Est-ce que vous voyez quelque chose ? Vous voyez une différence ? Je n'ai pas besoin de faire un zoom Si vous ne voyez pas Vous ne voyez pas Mais J'aime vraiment beaucoup En plus j'ai mis du J'ai mis du fard pour pire foncé Ça n'aide personne Il est dans la transe Du lash freak Même concept En termes de ressenti Un peu moins épais par contre Et le pinceau est beaucoup plus facile à utiliser Mais c'est quand même assez Comment dire Assez pâteux Moi j'adore les Les mascaras pâteux comme ça J'aime beaucoup beaucoup le pinceau L'applicateur Je ne sais pas comment on appelle ça Ça c'est une couche Je vais essayer d'en mettre deux J'aime bien mettre deux couches Fantastique Cool Ok Ça c'est un win Je regarde Ensuite J'ai deux produits de MAC De cette collection Pas mal de personnes m'ont demandé Mais tu l'as acheté ou pas ? Oui je l'ai acheté Ils ne vont pas tester On va le tester maintenant J'ai acheté les deux produits pour le visage Donc je commence par le highlighter L'autre était plus foncé Donc je pense qu'il sera plus un blush pour moi Je vais commencer par Fleursure Qui ressemble à ça Je dois vous dire le packaging Des pas à la hauteur de MAC C'est beau hein Mais c'est du plastique cheap Ça ne va jamais tenir Je sais plus sur ta pinceau Merci Mon pinceau préféré Alors Fleursure J'ai pas acheté la palette de cette collection J'ai longuement hésité Et finalement Finalement j'ai dit non C'est magnifique C'est soft et lumineux à la fois Waouh Je ne vois pas de démarcation Non C'est très sympa C'est comme à la limite du trop clair Mais ça va Trop clair gris Tu vois Ne change pas ces phobies Ensuite Je vais prendre celui-ci Qui s'appelle Royal Flush Il ressemble à ça Alors ça peut être un highlighter Pour les personnes Qui ont un teint Bien plus foncé que moi Ça peut être un blush Plus luminous Ce que je vais faire On apprécie Je commence toujours Par le highlighter Parce que je peux en mettre plus Et comme ça Quand tu mets tes produits Par dessus Bah Ils sont un petit peu lumineux aussi Voilà Pareil pour le blush Je finis toujours Pour le bronzer Parce que C'est ce qui prend le plus de place Et Voilà Je finis par de raison scientifique C'est ma façon Qui est C'est très très beau J'aime bien Ok Deux wins Encore Le bronzer Je vais mettre le même Je n'ai pas de nouveau à essayer Je vais prendre celui de ma rotation Le jouet Ça ne bouge pas Et pour en mettre tous les jours Personne le saura C'est bien C'est un bon investissement Si tu aimes cette marque Et que tu veux l'étayer Et que tu dis Il me manque un bonheur dans ma collection Bah c'est cool Parce que Il y en a pour une vie Je mélange les deux couleurs Ça Et puis Pour les lèvres Je vais Je vais m'habiller Et on va faire les lèvres ensemble Parce que J'ai peur de Quand je vais Bref Tu sais Les tâches Tout ça Re Re Qu'est-ce que je voulais dire J'ai mis un lip liner J'ai pas encore Attendez Avant de continuer Ce que j'aime bien faire C'est que Entre le moment où je mets mon rouge à lèvres J'ai eu un blocage Après mettre maquillée Et le moment où je mets mon rouge à lèvres Je mets le spray Comme ça 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 Pas ça fixe Mais ça fond tout Cette odeur Cette odeur Ne rappelle que des bons souvenirs En fait J'aime beaucoup Voilà Donc j'ai mis un lip liner Qui n'a rien à voir avec la collection J'ai mis lumière La taille du truc La taille standard C'est Voilà Quand même Quand même Ok Donc Comme rouge à lèvres J'ai sorti celui-ci De la même collection De MAC Qui s'appelle Ah Scoot To Ça me va ça C'est un lustre Ça a pas l'air Très pigmenté C'est comme ça Que j'ai réussi A faire mon swatch Savoir Quel lip liner Je pourrais mettre avec Attention J'ai dit que c'est un lustre Ou j'ai dit que c'est un frost C'est un frost Et voilà C'est Euh Il est neutre Mais pas trop froid Et pas trop chaud Il est entre les deux Et ça c'est parfait Pour les looks Foncés Parce que j'ai l'habitude De mettre Sinon J'aurais mis Un gloss J'aurais mis ce gloss Ou un gloss clair C'est toujours mes deux options Quand j'ai des looks Très chargés Ou un rouge à lèvres noir Ça aurait été ça Mais je voulais quelque chose De nouveau Donc Voilà J'espère que ce look Vous a plu J'espère que vous avez Appris de nouvelles choses Découvert de nouvelles choses Et dites moi Est-ce qu'il y a Premièrement Est-ce qu'il y a des choses Qui font partie de votre wish list Est-ce que vous possédez déjà Certains de ces articles Et que vous avez eu Une expérience différente Et trois Est-ce que vous allez être à demain Parce que c'est le C'est quoi demain Le hurl L'intérieur de la semaine Je pense qu'il va être court Je vais filmer à l'instant A demain Bye Bye Bye